nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite le gouvernement travers patrick mou yaïa conteste l'authenticité de la publication du rapport de laner sur l'assassinat de chérubins okende et annonce une protestation vigoureuse auprès de jeunes africains et refus pour obtenir rectification fusillades meurtrières à goma voici quelques décisions prises par la délégation ministre interministérielle et gouvernementale le gouverneur militaire du nord qui vous constantement est rappelé à kinshasa pour consultation l'organisation des obsèques dignes du policier tué par l'inchage des adeptes de la secte wazalendo la prise en charge des obsèques de la par le gouvernement central de toutes les victimes décédées suspension des deux fils officiers de la police et le rappel à kinshasa affaire primera gold congo gold balai les arguments du gouvernement et en appel au président de la république car et a rempli toutes les exigences légales pour affiner de l'or en rdc autre actualité mesdames et messieurs c'est justement le procès à boucan galonzo siégeant en matière repressive le lundi si lundi 4 septembre la cour conditionnelle a renvoyé au 25 septembre prochain l'affaire opposant matata pognon et consorts au ministère public afin de permettre à toutes les parties d'entrer en possession de toutes les pièces du dossier une partie des murs de la présidence de la résidence jeff kabila a été démolue le samedi 2 septembre à kinshasa des camions et engins de construction ont été déployés près de la seconde entrée de gelm pour frayer une entrée les personnes qui devaient faire à ces travaux étaient confrontés à une résistance de la part des policiers chargés de la sécurité de cette résidence merci à toutes et à tous de faire confiance à grande tribune et bien aujourd'hui nous parlons de deux sujets particulièrement nous parlerons premièrement de la corruption est ce que le président qui sait qu'il fait il mieux que ses prédécesseurs deuxièmement nous parlons de la qualité de l'enseignement et de la gratuité de l'enseignement ce qu'il y a t il voilà le niveau de l'enseignement est il en train de baisser ou de s'améliorer ou de prendre au delà de l'envol est ce que la qualité de l'enseignement a t il baissé depuis le décret de la gratuite de l'enseignement où il ya plutôt une amélioration progressive on va le savoir au courant de l'émission ceci est notamment une question qui fait polémique parce que la rentrée scolaire a bel et bien débuté en république démocratique du congo deux invités que je m'avais présenté rapidement monsieur emmanuel chibambé au cadre de lui des pastilles c'est qu'est dit communicateur de l'union sacré bonjour monsieur manuel bonjour dans un merci beaucoup de également mon co débatteur professeur bonjour bonjour professeur merci également d'être dans à cette émission je commence par et mais j'ai manuel chibambé nous avons suivi sous les réseaux sociaux depuis ce week-end cette vidéo qui est venu viral on voit une dame madame philomène touloula venir à invectiver votre parti votre personne votre personne particulièrement ils ont vous avez été alignés candidats pendant que eux sont des combattants ils ont été écartés qu'est-ce qu'elle a fait au secrétaire général augustin c'est quoi le problème exactement à l'udps merci dan zeng merci pour la question je j'avais pris le soin de ne plus en parler dans le média mais je voudrais pour votre respect également pour ceux qui nous suivent que je puisse mettre même deux trois mots pour ce sujet là d'abord il faut que les gens retiennent au sein de l'udps il ya toute une structure dénommée la commission électorale permanente du parti la cèpe la cèpe bien entendu dirigé par maître et jacques menschabani ça veut dire toutes les questions liées aux élections au sein de notre parti c'est cette structure là qui la gère donc ce n'est nullement le secrétaire général qui 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 gère c'est ce genre des questions bon la dame dont vous avez cité les noms cette nouvelle récrue de ludopeste oui bien entendu c'est une nouvelle récrue c'est un ramassis si je peux aussi avant qu'on va foncer le clou elle avait aimé je sais pas d'après elle je ne sais pas que s'est-il passé d'après elle qu'elle est qu'est ce qu'elle avait elle avait mis elle avait mis le vœu d'être candidat tout comme moi également malheureusement sa candidature je ne sais pas le fond de ce qui s'est passé pour elle mais moi également j'ai suivi dans les médias sociaux comme vous que sa candidature aurait été écartée et qui en serré qui ont serré je parle au conditionnel parce que c'est c'est tout faux et qui ont serré l'auteur elle insinue que le secrétaire général je pourquoi à l'entente de votre question j'ai commencé par détaillé que nous avons toute une structure au sein du parti qui est dirigée par maître jacquement chaman l'ongou qui s'appelle la commission électorale permanente du parti donc toutes les questions et entrées aux élections au sein de notre formation politique c'est cette c'est là qui gère ça donc aucunement nulle part le secrétaire général l'ogicien kabouya n'a géré une telle question moi aussi moi qui vous parle elle n'a pas aussi des informations j'ai suivi dans la vidéo dire que nous sommes protégés par l'autorité du parti que moi ma candidature sac à moi ma candidature a été retenue au profit de la sienne mais elle est tout faux moi qui vous parle moi également avant d'abord que j'en arrive là il y avait une fiche d'appel à candidature au sein de notre parti que la cdp que la cep avait publié tout candidat désireux de pouvoir postuler devrait remplir ce formulaire d'appel à candidature et il y avait des questions ça veut dire si vous répondez mal à l'une des questions vous serez car vous serez carter comme ça se passe partout si vous voulez avoir si vous voulez avoir un passeport il ya tout un formulaire à remplir si vous voulez avoir ça se passe partout au monde moi j'ai répondu j'avais également répondu à tout à tout j'avais répondu à ce formulaire toutes les questions qui étaient posées dans ce formulaire là malheureusement ma candidature n'a pas été retenu pour le compte du parti une de paix il faut que je sois clair sur la liste une paix ma canne de tout n'a pas été retenu là comme la loi permet aux formations politiques d'avoir d'avoir de des formes et des régroupements et des mosaïques c'est dans l'une des mosaïques que mon nom a été retrouvé est ce que c'est pour la raison pourtant que j'ai vu que je suis passé dans le média pour infectiver les autorités du parti ou pour infectiver les secteurs généralement et pas sur la liste qui dépassement mon nom j'ai postulé sur la liste et une peste mais au finish mon nom ne se retrouve pas sur la liste et une peste j'ai trouvé normal parce que dans le dans le formulaire il y avait une question qui nous avait été posée malheureusement je n'ai pas amené ici on nous a posé l'exemple savoir au cas où dans la liste et une peste il y aurait pléthore des candidats est ce que accepteriez vous que votre nom soit allé dans une mosaïque ou dans un régroupement oui ou non moi j'ai accepté oui donc je comprends qu'il ya eu pléthore sur la liste et une peste raison pour laquelle on m'a lié dans un régroupement je ne peux pas en faire un problème et cette dame là cette nouvelle récru se ramassent parce qu'il n'y connaît même pas l'histoire de notre parti qui vous dit donc le secrétaire général a écarté ma canette comme si c'était le secrétaire général qui avait géré cette question des candidatures c'est vrai c'est lui le patron du parti mais il n'a pas géré la CEP non la personne qui gère la CEP il faut informer à cette nouvelle récru est-ce que la personne s'appelle maître jacquement chaman l'unco et non augustin kabouya augustin kabouya est le patron numéro un du parti mais il n'est pas la personne qui gère la commission électorale permanente il faut le recevez là et puis dit lui que mes madame vous n'avez nullement raison d'invectiver ou des ou des ou des ou des ou des étiquettes au guicin kabouya disons qu'il a éclaté votre candidature non il faut plutôt ça il faut plutôt son pauvre s'en prendre à à jacquement sabane même s'il faut s'en prendre à jacquement sabane c'est pas sur le média merci beaucoup jacquement sabane a des bureaux connu il faut aller voir jacquement sabane et donc dans son bureau privé ou bien dans son bureau à la CEP pour qu'il vous révendiquiez c'est d'accord dans un média ou bien vectiver des tierces donc voilà un peu le message que j'allais passer je ne voulais même plus on parle de cette histoire mais pour votre respect et d'accord et de ceux qui nous suivent ce projet est à l'impact quelques mots voilà merci beaucoup monsieur emmanuel qui bambé 4 de l'une dépèce qui sait qu'il dit voilà professeur diani un biscuit aussi ah oui mais en tout cas là juste en parlant tout simplement fait je vais encore aborder cette question de candidature moi je suis candidat dans ma changou natale ce candidat dans ma changou natale candidat juste à l'adaptation nationale je sais qu'aujourd'hui dans nos partis politiques mais on je ne sais pas c'est qu'ils appellent en combat on ne sait même pas définir c'est quoi les combats quand je vois on dit emmanuel c'est un parvenu je me dis c'est aussi un problème parce que emmanuel parvenu ça devient aussi un problème il ya des structures au sein de nos partis qui gèrent les ambitions on est là il ya une mosaïque pratiquement des candidats mais ce qu'ils seront retenus c'est en fonction pratiquement d'écriture prédéfinis par par des structures censées gérer le fait le candidature donc à un certain moment on doit aussi éviter certaines pour les polémiques inutiles moi j'ai dit nabana tchangou juste vous savez on est candidat à tchangou il ya énormément de problèmes énormément de problèmes surtout si vous c'est ma commune la commune de kumbach qui est un problème des infrastructures routières des voies intermédiaires on n'a pas d'infrastructures même je dirais sanitaire de base parce que imaginez vous la 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 plus grande commune en termes pratiquement des densités démographiques notre commune n'a pas n'a qu'un hôpital de kouakim banguist donc là vraiment on a besoin des infrastructures à qui m'ont fait qu'il ya assez des problèmes il ya la violence urbaine avec les coulouna il ya il ya également les oujannes qui sème pagaille et terreur chez nous parce que nous demandons pratiquement au nouveau commandant de la ville au général de pouvoir y veiller voir un peu les statuts et en le statut de ces coulou de ces oujannes là vraiment chez nous il ya des infractions aujourd'hui inventées de toutes pièces on vous dit excès d'amour excès d'amour donc un monsieur qui qui embrasse sa femme même la journée les policiers oujannes viennent ils vous diront non ça c'est l'excès d'amour il ya aussi l'amour nocturne même si vous êtes mariés on ne peut pas vous voir la nuit ensemble on vous arrête et vous passez la nuit dans ces cachots de fortune parce que l'excès d'amour sont des histoires que l'on ne se plie encore vraiment dénoncé au delà du fait que chez nous là il se pose un sérieux problème de infrastructures routières routières surtout avec la 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 route donc on qui va jusqu'au 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 jusqu'à bouman là où vu là où vivait le défunt premier ministre antoine gizenga il ya la route mokali mais alors c'est celle c'est celle de kumbantiki très bien merci beaucoup monsieur manuel oui justement non et puis j'avais oublié c'était l'élément tellement important faut que les gens retiennent et puis la dame elle vous dit que elle était qu'elle est combattante de lui de peste écoutez en 2017 jusqu'en 2018 lui de peste n'était pas au pouvoir lui de peste qui sait qu'il n'était pas au pouvoir mais la dame était membre effectif du cabinet de jean-pierre kangoudia en 2016 2017 2018 pendant que pendant que monsieur kabila et tout son gouvernement nous massacrer vous connaissez l'histoire moi j'ai perdu moi j'ai perdu mes amis qui m'ont été proche le coussa boucassa on a incinéré mes amis dans notre peu dans notre siège du parti en 11e mai vous connaissez l'histoire en 2017 quel est ce combattant de lui de peste qui pouvait accepter que sa maison a été incinérée calcinée brûlée et en même temps qu'ils travaillent dans le gouvernement thibala cette dame a travaillé chez thibala dans le cabinet jean-pierre kangoudia moi qui vous parle je cite son nom papi niango ministre des sports un grand meilleur ami un grand ami à mon grand frère chief tupamba qui était son conseil financier il m'a contacté pour je travaille dans son cabinet j'avais refusé parce que je me suis dit moi je ne peux plus travailler là bas parce que mon parti politique n'avait pas donné qu'ils disent que monsieur thibala devienne premier ministre je pouvais aussi aller travailler avec maître maître papi niango j'avais refusé voilà comme voilà le prototype d'un combattant moi j'ai refusé d'aller travailler d'aller amasser de l'argent dans les cabinets dans le cabinet de papi niango je cite le nom papi niango un grand ami à mon grand frère chief tupamba j'ai refusé je suis resté dans la galère avec mon parti politique et toi en ce moment là tu travailles chez jean-pierre kangoudia tu es en train de buver et tu es en train de bouffer de buffetech tu es en train de boire tu es en train de manger en même temps tu te réclames combattant de lupes non non tu n'es pas combattante mais ce que nous reconnaissons l'huile de peste est un réceptacle accueillant nous chez nous nous accueillons même si vous êtes un ramassis nous vous accueillons même si vous êtes une nouvelle récru même si vous avez fait du mal hier c'est ça effectivement l'une des missions de l'huile de peste qui balassi revient vous allez le prendre nous allons les cérémonais qu'elle répète qu'il reprenne l'idéologie de l'huile de peste tout en acceptant c'est là nous allons l'accepter et puis voilà mais je ne dis pas que l'huile de peste c'est une blanchissérie non d'accord je dis pas ça donc j'ai dit pour combattant de l'huile de peste ayant travaillé entre 2016 et 2017 n'est pas vraiment combattant voilà merci beaucoup on va prendre le premier sujet du jour mais l'actualité est dominée vraiment par ces deux nouvelles il ya c'est ce massacre de goma et puis il ya cette démolition d'une partie de la clôture de la résidence de l'ancien président joseph kabila à gelm alors alors un mot sous ces deux sujets soit ici c'est un seul ou ramasser les deux en deux minutes deux minutes et pouvoir passer le sujet du rapidement oui s'agissant proprement de la résidence de messieurs kabila je dresse ici lorsqu'on a construit sur sur le c'est sur l'emprise publique on doit être responsable et très souvent juste on obtient ce revient l'autorisation en précaire donc les deux détruits faut quand même pour détruire oui il ya un problème il ya un problème procédure non des procédures mais les fonds des maires acceptables et moi j'ai dit ce qui passe ce qui passe aux médias pour festiger la procédure ils avaient quand ils ont carrément raison mais ce qui pense que c'est de l'acharnement je dirais non parce que on doit éviter hier je voyais je vis mon ami évoqué pratiquement la loi portant protection des anciens chefs des corps et chefs de l'état je me dis bon d'abord c'est une loi taille sur mesure une loi taille sur mesure à la taille 2 mais si on croit que dans une république tous ces arrêts tous ces aristocrates ces monarques 1 sont vraiment à protéger ses santé qui constitue même l'essence de la république la santé même pas d'en parler une république c'est pratiquement le respect des règles le respect de deux droits donc comme il est il n'est pas acceptable que l'on puisse occuper définitivement une emprise publique on peut l'occuper de manière temporaire lorsque l'état vous autorise quoi des plus normal que l'état vous retire l'isage de l'autorisation parlons pratiquement en parlant des gaumes je dis aujourd'hui vous savez que le congo le congo les plus grands dames de l'histoire le plus grand drame de l'histoire après la première et la deuxième guerre mondiale en tout cas l'humanité doit avoir ses regards fixés sur le congo parce que le congo c'est là où se déroule aujourd'hui je dirais la deuxième pratiquement guerre mondiale à cause de nos ressources mais quoi de plus normal de voir le gouvernement protéger ses citoyens qui tiennent pratiquement l'accompagner j'ai été sidéré et guérée de voir nos militaires un habillé par cette population qui paye par tout moins ses taxes et impôts, ils vous achètent juste des armes, vous prenez le même matériel militaire pour le massacrer. Ça, c'est inacceptable. Ça remet même en question, je dirais, c'est que nos frères en face chantent nuit et jour, état de droit. Je dis, nous sommes dans un état de non-droit. Parce que je vois l'armée, ça c'est un crime, c'est inacceptable. S'il faut établir un peu les responsabilités de manière verticale, je commencerai par le président de la République, le ministre de Défense et les commandats concernés. Ça peut être le rôle du président de la République dans ces massacres. Parce qu'on nous parle aussi des Gires. Des gardes républicaines. Des gardes républicaines. C'est une unité qui dépend directement du président de la République. Je dis président, les gens confondent un peu. Les présidents, c'est une institution. Dans le président, là, il y a un directeur des candidats. Parce que les gens parlent très souvent de la présidence, c'est une administration. Mais en réalité, les présidents, c'est une institution. Où vous avez une administration qui vous appelle la présidence, qui vous appelle abîmement la présidence, où vous avez juste un secrétaire, je dis tout ça. Un secrétaire de quoi ? D'accord. Donc, je dis le président de la République. Merci beaucoup. Comme institution, le ministre de Défense, c'est lui, en fait, les différents commandes qui ont mis à cette tâche-là. J'ai dit, au 21e siècle, vu les atrocités que cette population de l'Est du pays, des Gomes, Travex, en tout cas, je me dis, c'est malheureux de vivre encore cela. Hier, on disait, on est attaqué par des Rwandais, autres forces rebelles, juste quoi, forces étrangères. Mais aujourd'hui, c'est notre armée qui tue sa population. Merci. En tout cas, il faut établir les responsabilités. Là, je dis juste, je demande, même aux instances internationales, des pouvoirs, si à télé, on a besoin juste que la vérité soit rétablie. Merci beaucoup. Il faut établir les responsabilités. Le professeur Hedieni cite les personnes qui doivent normalement être, comment dire, dans cette action judiciaire, notamment, les professeurs, le président de la République, le ministre de la Défense. Oui. Le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, qui doivent aussi être, qui pourraient aussi être impliqués, pas impliqués, mais seraient impliqués d'une certaine manière dans ce dossier. Oui, je reviens parce que vous avez évoqué la question de la résidence de l'ancien chef de l'État. Ça m'intéresse également. Monsieur Dan Zeng, je voudrais ici dire aux compatriotes qui me suivent, quoi que vous soyez, président de la République, soit-il, nul n'a le droit de construire sur l'emprise publique. Nul n'a le droit d'espaulier des biens qui ne lui appartiennent pas. Il suffisait de passer sur les lieux du GLM. Moi, j'ai été là hier soir. Il faut quand même respecter la procédure. Il faut notifier ceux qui sont les propriétaires. Il faut que la procédure légale soit respectée. Il faut les notifier, il faut les mettre en garde après démolition. Ce n'est pas un matin, on se réveille et puis on fonce dans un mur et on commence à détruire. Lorsque vous détenez quelque chose qui ne vous appartient pas, il n'y aura pas un timing pour qu'on vous l'exproprie. Ça, c'est de... Non, 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 non. État de droit obliger. Justement, ce que je vous dis, c'est en rapport avec le prescrit d'un état de droit. Ça veut dire lorsque vous détenez un bien qui ne vous appartient pas, il n'y a pas de préavis pour qu'on vienne de vous le reprendre. On vous l'arrache. Mais ça ne vous appartient pas, dame. Il n'y a pas de préavis. Ça ne vous appartient pas. Moi, au sortir de cette émission, j'ai oublié mon téléphone, vous le détenez, je reviens, vous ne voulez pas me le donner, vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille porter place? Que la police vous donne un préavis pour que vous venez remettre mon téléphone? Non! Tout, toute la police, la police va vous intimer l'ordre de remettre acquis de droit. Il n'y a pas de préavis. Et puis, les gens ne comprennent. On n'a pas démoli. Non! On a démoli quoi? On a démoli quoi? Est-ce que vous pouvez accepter qu'un individu, excusez-moi quand je n'ai pas d'individu, on n'a pas démoli une partie du mur de la clôture? On n'a pas démoli. On a juste, et puis l'enclos que monsieur, je ne sais pas ce qu'il y avait l'enclos là, la clôture là, en tol, c'est ce que le tracteur a cassé pour donner la voie, pour donner l'accès à l'accès public. Donc, c'est comme ça, on n'a rien démoli. Vous pouvez accepter, excusez-moi peut-être le terme est péjoratif, qu'un individu à lui seul puisse spolier quatre avenues. Sur cette avenue, abrite la résidence de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Sous la même avenue, abrite la résidence officielle du premier ministre. L'avenue des États-Unis, des Nations Unies. Il y a l'avenue des Nations Unies, il y a l'avenue des vallées, il y a l'avenue du fleuve, oui, l'avenue du fleuve et puis une partie de l'avenue de l'Auganda. Toutes ces quatre avenues spoliers parce que le besoin était celui de pouvoir protéger un chef d'État. Non, cher ami. Bon, nous l'avons accepté pendant 18 ans mais l'heure est arrivée que chacun puisse bénéficier à ce qui lui est dû. C'est ça. On n'a rien démoli, on n'a pas démoli la résidence de M. Kabila. il faut que les gens comprennent. Et puis, on doit aussi savoir si c'est la résidence parce que nous avons vu des enfants lithos, nous avons vu la progéniture lithos réclamer leur bien au niveau du GLM. Ça aussi, c'est aussi une autre question. Mais là où habitaient M. Kabila, je suis passé là hier, d'ailleurs c'est mon chemin de tous les jours. Quand je rentre, quand je passe, quand je viens, on vit, c'est le même temps que j'ai emprunté ce chemin pour voir moi-même palper du doigt c'est qu'il y a au juste. Les avocats vont n'a pas des mots là, il fallait quand même le rétablir de la vérité. de s'exprimer. Par rapport à votre question, d'abord je commencerai ici pour, je commencerai ici à présenter la garde républicaine dépend directement de l'institution. La question n'est pas celle-là. La question n'est pas celle-là. Je commence d'abord en tant que Congolais, j'ai, il y a mes compatriotes qui ont succombé, qui ont perdu de vue. Je commence d'abord par présenter mes condoléances à toutes ces familles éplorées. Ce qui est arrivé est inacceptable. Heureusement que le gouvernement a vraiment tapé du poing sur la table. Nous avons vu des sanctions qui sont tombées et on a vu comment est-ce que les autorités du pays en commençant par le chef de l'État ont été vraiment intraitables quant à la question. Tout de suite, le chef de l'État a dépêché une équipe gouvernementale chapeautée par le VPM Peter Kazadi. On a vu le VPM Peter Kazadi et le VPM Jean-Pierre Ben Magumbo et le ministère des droits humains et le ministre Pouela, Fabrice Pouela. Et le vice-ministre de la justice dont le nom met peut-être inconnu donc qui m'excuse. Mais on a vu quand même une équipe gouvernementale descendre sur le terrain et puis faire un travail et qui, moi je pense jusque-là, accouche des résultats. On a vu la suspension de certaines autorités locales et je pense que le champ est encore élargi. Donc, ici, il est question de ne pas tout de suite indexer le commandant de la garde républicaine. non. Vous savez, dans une unité, il y a aussi ce qu'on appelle des vrais bays galeuses. N'est-ce pas ? Et puis, il faut aussi que les gens comprennent. Il faut une enquête. Il faut une enquête. Justement. Vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas lui pendant qu'il n'y a pas d'enquête. Justement. Justement, je vous ai dit qu'il y a eu... le disculper sans qu'il n'y a rien. Non, je ne disculpe pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu une équipe gouvernementale qui a été expédiée sur place et cette équipe a fait un travail, est en train de faire ce travail-là et il y a certains officiers qui ont... Il y a même le gouverneur militaire, Constantin Dima, qui est rappelé, au moins je vous parle, je crois qu'il serait déjà à Kinshasa ou bien il serait sur les aires en train d'atterrer. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre de cet événement macabre que nous avons connu le week-end passé. Donc, en procédant ainsi, je me dis, le gouvernement est à pied d'œuvre, est en train de suivre cette question de près, surtout pour éclairer la véracité de ce fait et s'il faut des sanctions éventuelles, pourquoi pas, aux personnes qui seront inculpées et aux responsables. Il y a même un procès qui a été ouvert hier. Contre 100, une centaine de oiseaux et d'où a été arrêté. Et j'ai suivi ce matin le VPEM Peter Kassadi qui a pris certaines mesures. Il a même ordonné la libération de certains militants des Oisalens, de tout ça, qui étaient détenus entre le maire de services qui ne seraient peut-être pas impliqués. Mais je pense que les enquêtes sont en cours et vont nous déterminer les responsabilités dans les heures qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les VPEM des Affaires étrangères demandent à ce que le départ de la MONUSCO soit beaucoup plus accéléré qu'avant. et donc c'est parmi les raisons de cet incident malheureux. Voilà, le sujet déjà affiché au bas de l'écran, corruption et détournement. Fatih fait-il mieux que de ses prédécesseurs ? C'est la question que nous allons nous poser. Le président de la République avait pour cheval de bataille la lutte contre la corruption et le combat contre la pauvreté, la réduction sensible de la pauvreté. c'est parmi les chefs des batailles du président Tshisekedi depuis sa prise de fonction. Alors, quatre ans et demi, on va dire, est-ce que le président Tshisekedi est-il en train de faire mieux que ses prédécesseurs dans le détournement, la lutte contre le détournement, la lutte contre la corruption au pays ? Professeur Edi Eni, si vous parlez, merci de nous donner des indicateurs précis sous base desquels nous pouvons comprendre votre argumentaire. Bon, je pense que la corruption, le détournement, voire même, j'ai de rajouter une hypothèse, mais ce sont des valeurs qui gangrènent notre société. Il y a un monsieur qui a écrit, si vous prenez la rapine congolaise, donc c'est que les Congolais puis volent, détournent ici et investissent par contre ici à l'extérieur, vous la ramenez au Congo, les Congolais n'auront même pas besoin des aides étrangères, n'auront même pas besoin de deux emprunts de l'extérieur. Parce que, donc, je dis, c'est vraiment un problème. Le plus, c'est parmi nos fléaux. Et je dirais, jusqu'à la preuve du contraire, la corruption demeure encore ses grands chantiers inachevés. Et dire que Fachi, et poser la question, Fachi fait mieux que ses prédécesseurs, je dirais non. Non, pourquoi ? Prions d'abord le secteur, la corruption dans l'enseignement, primaire et secondaire. Nous venons juste, hier, c'était pratiquement là. Nous sommes pendant la publication de résultats. Mon frère, j'ai été équerré, mon deuxième fils venait pratiquement d'obtenir son diplôme, c'était hier. J'ai été équerré de voir ce gars-là pendant les examens, pendant les quatre jours. Il rentre à la maison, il me dira, papa, je viens, je viens, non, non, c'était pendant le, ça s'appelle encore comment, la dissertation. Pas dissertation, génie pratique, génie oral. Il me dira, papa, après avoir étudié, j'arrive au centre, le messier, mes voix, même pour l'informatique, le messier me demande, il me demande, on donne quelque chose, vous sortez, je le dis, mais ça c'est quoi ? Moi, je maîtrise bien l'informatique, je maîtrise bien l'ordinateur, à la maison, c'est que je fais, je maîtrise bien ça, mais le messier me demande de sortir. Les jours du génie oral, j'entre comme ça, le messier pose la question, il me dit, tu es parti, mais qu'est-ce que nous sommes venus faire ? Il me dit, je prépare pratiquement très bien mon rapport des stages pour venir juste le défendre. J'arrive, le messier me dira, non, finalement, le gars me dira, papa, je comprends que les examens d'état, c'est déjà une page tournée pour moi, donc je ferai ce que ces gens nous demandent de faire. Moi, je vais me battre à l'université. Il me dit, non, non, papa, n'allez pas sur cette voie-là. J'ai dit, en témoignage vrai, regardez juste dans les réseaux sociaux, j'ai pratiquement posté mon fils, qui vient de obtenir son diplôme d'état. Il m'explique. J'ai dit, là, nous sommes dans l'enseignement d'abord primaire, dans l'enseignement secondaire, universitaire et autre. Donc, la corruption demeure encore, gangrène encore notre société. Pourquoi ? Pourquoi je parle de l'enseignement ? C'est parce que demain, ces enfants seront pratiquement appelés à reproduire le même comportement dans notre administration, aujourd'hui, pour obtenir un petit document. Dis-toi corrompre. prenons aujourd'hui juste le passeport. Aller au ministère des Affaires étrangères pour obtenir ton passeport. On te dit ceci, pour l'avoir rapidement, il faut payer 400 à 500 dollars. Là, vous avez juste le passeport du coup. Au cas contraire, il faut attendre plus de 4 mois. Mais officiellement, le passeport coûte plus ou moins. officiellement, le passeport ne coûte plus de 100 dollars parce qu'il y a d'autres frais à payer. Donc, j'ai dit, c'est un problème. Allons dans l'administration pour obtenir un document, même pour investir dans ce pays. Il se pose de ces vrais problèmes. Dans le secteur minier, aujourd'hui, dans le secteur minier, tout ce qu'on a appris c'est que ce n'est pas c'est juste dans les conseils, dans le... à la Jukamine. Donc, on t'est dit, en tout cas, cette pratique-là demeure encore, je dirais, intacte. Parlons, parlons, parlons de 100 jours. Le pouvoir du président se dit... Parlons de 100 jours. Nous parlons 100 jours. Gestion de... de la taxe RAM. Taxe RAM. 100 jours, taxe RAM. Différents programmes qu'on a connus avec ces gouvernements. on a vu un certain élan pour le changement de la question sous cette question. Vous savez, moi, je dis, on ne juge pas les intentions. Il n'y a pas d'intention, des actions. On fait nous présenter un chapelet des bonnes intentions, mais nous voulons palper du doigt l'action. C'est grâce à l'IGF que nous connaissons qu'il y a des tournements de... Oui, c'est grâce à l'IGF que nous connaissons qu'il y a eu des tournements pour les 100 jours. Mais qu'est-ce que l'État a gagné ? Aujourd'hui, les acteurs, c'est les détourneurs. Mais les petits efforts qui sont faits, vous ne les voyez pas. il n'y a pas de changement. J'ai dit, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement dans le fond. On peut pratiquement, je dirais, modéler, modéler le temps, dire que nous réhabilitons l'IGF, mais nous voulons, nous voulons que ceux qui sont arrêtés là fassent, qu'ils fassent réellement la prison, au besoin qu'ils remboursent ceux qui sont pratiquement de détourner. Au-delà de cela, au-delà de cela, le détournement devient pratiquement une monnaie courante dans notre administration, dans l'échelle de nos politiques. Très bien. Voilà pourquoi je dis, en tout cas, le détournement, en tout cas, ne régresse pas. Merci beaucoup. On est en train pratiquement d'agrandir encore le volume. Comment ça grandit ? Bon, on a comme votre point de vue, la situation a empiré, si je veux comprendre bien. Elle a empiré au lieu de 5 millions. Mais prenons-nous dans nos universités aujourd'hui, dans nos universités aujourd'hui. Je reviens vers vous. Il se pose des serrés problèmes. précisément. Monsieur Manuel, votre point de vue, est-ce qu'il y a eu des avancées sur cette question ? Et puis, donnez-nous des éléments qui démontrent qu'il y a eu avancée ou pas dans ce domaine-là. Dans le temps, je voudrais d'abord rappeler au professeur, il dit que le passeport, le coût du passeport, le coût du passeport est commis à 99 dollars américains. C'est le même passe-en. C'est le même neuf dollars. Moi qui vous parle, il y a trois semaines, je venais de payer un passeport. Mais pour la voie, moi le maire, j'ai lu à 180 dollars. C'est parce que c'est vous qui voulez cette pratique-là. Mais si vous passez par la voie normale, vous avez fait trois mois. Non ! Quatre mois. Je suis passé par la voie légale et j'ai payé 99 pour ma femme, bien entendu. J'ai mon passeport pour ma femme que je salue, j'ai mis ma mouka. En combien de temps ? J'ai dit, dans moins de deux semaines, ma femme aille son passeport. Vous avez payé combien ? Vous avez payé quand ? J'ai dit, j'ai payé mon passeport à la FIB, je crois, si c'est BG, je crois, il y a une banque, là, je ne vais pas faire la publicité, à 99 dollars américains. Vous n'avez rien déboursé de plus ? En deux semaines ? Si je vais débourser, si j'ai déboursé, ça veut dire que de mon propre regret, j'ai dit, cher ami, viens, voilà, vous savez, nous, nous sommes des personnes notoires, il y a des gens qui nous regardent à la télé, 25 000 francs et 2 000. C'est dans ce sens-là que j'ai dû débourser quelque chose de ma poche, hormis les 99 dollars. J'entre dans un couloir, là, on me demande, en fait, j'ai accompagné ma femme, elle est allée se faire, prendre la capture, bien entendu, et il y a des gens qui viennent s'amasser autour de moi, mais c'est Manuel, on est vos admirateurs, voilà, vous faites mieux que moi qui vous kébaille, l'autre fois, vous avez cloué Daniel Safou, ils sont venus à masse, et je n'avais pas de choix à la fin, nous sommes quand même des Congolais, nous sommes quand même de Bantou, et à la fin, vous voyez les gens qui viennent, c'est une manière de pouvoir demander, mais implicitement. Ils disent que vous avez fait mieux que Mike Moukébaille. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit, on a suivi, on a suivi, oui, j'ai vu une dame qui me dit, monsieur Manuel, je suis votre admiratrice, voilà, je vous ai suivi en débat avec Mike Moukébaille, et Daniel Safou, vous les avez cloués, en tout cas, c'est juste, si j'étais à côté de vous, je vous aurais même offert même le cadeau. Voyez un peu. Votre admirateur qui vous dit ça tout de suite, et moi en passant, la bonne éducation que nous avons, nous ne sommes pas des millionnaires, j'avais 2000 francs, je dis, ok madame, prenez même pour votre juge. Voyez un peu. C'est en ces termes-là que j'ai dû dépenser au-delà des 99 dollars. Mais dire qu'il y a d'autres frais connexes, il y a des politiciens qui parlaient. C'est-à-dire qu'il y a d'autres frais connexes au-delà des 99 dollars, moi je mets ce qu'il y a en faux. Quand le chef de l'État avait ordonné que le coût du passeport soit à 99 dollars, et c'est la parole du chef d'État, ça doit être respecté. Et c'est ainsi, d'ailleurs la majeure partie de ceux qui s'est rendu... Vous savez quoi ? Ce pays, nous devons le construire tous. Ce n'est pas une affaire seule à Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, le garant de la nation, vous a dit que le passeport c'est à 99 dollars. Qui est celui qui vous dira plus que les paroles de Félix Tshisekedi ? Dites-moi, moi, là, Chibambé, je vais aux affaires étrangères pour me procurer un passeport que je vois un couidame me dire, voilà, c'est à 200 dollars. Je vais le faire arrêter. Je vais le dire, mais messieurs, le garant de la nation a bien dit, exprès 6 verbis, que le coût du passeport a 99 dollars. Qui êtes-vous pour que vous, 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 vous donnez un autre prix au-delà de ce que le garant de la nation a dit ? Je vais vous faire arrêter, même si je n'ai pas le monopole de vous arrêter sous place. Je vais appeler la police. Si vous voulez que je vous donne des noms, des gens qui font du passeport... Non, il ne faut pas me donner, il faut aller dénoncer la police, il ne faut pas me donner moins. Allez à la police, allez vous prendre dans la police. Sur ce plateau, je peux vous donner quelques noms des personnes qui font du passeport. Moi, j'en ferai rien avec eux. Vous, qui connaissez ces gens-là, dénoncez-les, messieurs. Bon, dites-moi les noms. Ils sont là, on les connaît. Dites-leur non, dites-leur non, on va noter. Non, non, non. Mais c'est ça, nous devons aider la nation. Allons-y. Nous devons construire ce pays, nous tous, ce n'est pas l'affaire de Félici Sékédi seul, non. Nous, nous sommes là pour accompagner Félici Sékédi dans ce qu'il fait parce qu'il ne saura pas à lui seul se déployer sur toute l'étendue de la République. D'accord. Nous, nous sommes là. Lorsqu'il donne l'intime, l'ordre, nous, nous allons les répandre, nous allons les disséminer à travers la République. C'est comme ça, nous allons construire ce pays. D'accord. Donc, j'avais voulu mettre un peu un bémol par rapport à cette question. Je pense que le professeur lui-même, il sait comment il s'est retrouvé dans ces circonstances, dans ces situations. Moi, je déplore d'ailleurs quelqu'un qui veut demain, je suis assez félic, j'essayais du pouvoir pour qu'il puisse gérer. Mais il s'est mis dans des pratiques prohibées. La corruption. Mais oui, bien entendu. La corruption. Mais ça, c'est une... Il a versé dans la corruption. C'est une manière... Il a corrompu. C'est une corruption. Il a corrompu. Lorsqu'il dit... Lorsqu'il dit... Lorsqu'il dit le procès, vous dit que... Moi, je parle au nom des Congolais qui déboursent 400 dollars, 500 dollars pour obtenir le passeport. C'est une manière... Non, non, là, vous avez changé. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce que vous avez dit. Vous avez dit ici... Oui. Que vous avez déposé quelqu'un de ces 400 dollars. Voilà. Quelqu'un, n'est-ce pas ? Ça, c'est une manière de corruption, professeur. Quelqu'un. Vous avez pris la main dans le sac. Mais je vous dis... Vous voulez diriger demain le pays. Mais la 9 dollars, c'est faux. C'est faux, c'est vrai. C'est vrai. Aller au ministère de l'Affaires et de l'Affaires. Vous voulez diriger ce pays demain. Vous voulez remplacer Tshisekedi demain. Monsieur Manuel. Commencez par combattre cette pratique-là. Mais vous vous dénonçons. Alors, quels sont les indicateurs qui montrent que le président ou le régime du président Tshisekedi fait mieux qu'il y ait les prédécesseurs ? Dans la lutte contre... Aujourd'hui, nous avons... Voilà. Vous avez combien de besoins et combien d'indicateurs ? Non. Aujourd'hui, nous avons... Autant que possible. Aujourd'hui, nous avons... Nous, notre régime avait fait Tshisekedi en toile de fond. Nous avons instauré l'état des droits dans ce pays. Aujourd'hui, le procès est dit Aujourd'hui, le procès est dit peut intenter même sans Maloukou dans le procès. Chose qui n'était pas... qui n'était pas auparavant. Aujourd'hui, vous, Dan Zeng, vous pouvez même intenter le général Ephraim Kabikiriz, par exemple, le commandant de la guerre républicaine. Aujourd'hui, vous pouvez avoir ce courage-là. Chose qui n'était pas le cas dans les années... Pendant que la justice tue le pays. Écoutez... Cette justice qui tue le pays comme l'a dit le chef de l'État. Non, non, ça, c'est le contenu. Ça, c'est une autre question. Mais au moins... Comment on veut lutter contre la corruption pendant que la justice... Non, 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 Dan, Dan, Dan... N'est pas assuré. C'est ça. C'est la justice qui est la nation. Non, 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 soit d'abord correct. Soit d'abord honnête envers nous-mêmes. Ça, vous êtes maintenant dans le contenu. Parlons maintenant... Parlons d'abord sur le fait. Ça veut dire, aujourd'hui, si vous avez un souci avec même un officier de FRDC, vous pouvez avoir ce courage à aller même à la Cour d'Ordre. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, c'est déjà un pas. Ce qui n'était pas avant. Il faut commencer par... Non, non, il faut d'abord commencer par reconnaître qu'il a déjà fait un pas. Mais maintenant, lorsque vous dites que ça ne suffit pas, je ne sais pas ce que vous voulez insuliner, mais je vais quand même... Permettez-moi d'interpréter peut-être vos intentions. Mais non, pour ce que vous réclamez là, là, mais non, ça va dépendre de la personne à qui vous allez vous plaindre de pouvoir accélérer avec le procès. C'est déjà un grand indicateur. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avions connu dans le temps passé de la gabégie financière, de la concussion, de la prévarication dans ce pays. C'est fini. Ça n'existe presque pas. Je ne dis pas que ça n'existe plus. Comment ça? Je ne sais pas le français. Je dis que ça n'existe presque pas. Je n'ai pas dit que ça n'existe plus. Non. Je vais être honnête envers moi. Je sais qu'il y a quelques cases isolées que le chef d'État est en train de combattre. Je pense que jusqu'à dans les années qui viennent, ça prendra totalement fin. C'est un grand indicateur. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons un regain d'espoir de vivre, ce qui n'était pas le cas. Le pays était presque... presque... Est-ce que vous connaissez les prix? Bon, je vais venir vous laisser ça, monsieur Emmanuel. Non, non, non. Parce que vous avez passé suffisamment de temps. Je crois que je vais vous faire vos deuxièmes de parole. Vous allez réagir. Professeur Dieny, c'est quand même avéré, on ne va pas se mentir à nous-mêmes, qu'il y a des actions judiciaires qui ont des actions judiciaires d'envergure que nous vend à la télévision nationale, des hauts dignitaires du pays qui sont jugés à la télévision, et les procès retransmis à la télévision nationale, chose qu'on n'avait jamais vécu depuis l'indépendance en 1960. Depuis l'indépendance, c'est grâce à Souchi Sekedi qu'on a vu ça. C'est bien. N'est-ce pas un indicateur ? J'aimerais que vous puissiez d'abord reconnaître si c'est un indicateur ou pas. Oui, ces procès-là caricatéraux, je pense que parler d'indicateurs, non, ce ne sont pas par contre-moi des indicateurs. Indicateurs, vous me parlerez pratiquement de l'impact de cette je dirais d'évaluation, de cette diminution du détournement dans le vécu quotidien des Congolais. dans l'augmentation pratiquement des recettes. Le budget maintenant à 16 milliards. Le budget à 16 milliards. C'est une première pour le Congo. Bon, je ne sais pas de quel budget faites-vous pratiquement allusion. 2024. Je ne sais pas vous parler de quel budget. Le projet de 2024. Ne faisons pas pratiquement l'économicisme ici. Lorsqu'on parle de budget, on voit directement les conditions de vie de la squad de population. Comment on peut tripler les budgets et demeurer dans cette pauvreté criante ? Comment vous pouvez dire ça ? Juste à la preuve du contraire, les Congolais vivent en déçà pratiquement du seuil même minimal de la pauvreté. Parce que les Congolais vivent en déçà des dollars par jour. Or, aujourd'hui, les seuils moyens sont des 3,5. Les Congolais. Je ne sais pas. Vous parlez... Mais attendez, professeur, quand vous dites que les seuils... c'est vrai, c'est une chose qui a longtemps vécu, mais les actions qui sont en train d'être opposées, notamment... Vous voulez parler juste de la corruption et des tournements ? Où en sommes-nous avec ce que se rejume à masser et en termes des rames ? Mais attendez, professeur, vous n'allez pas oublier quand même qu'il y a des constructions... Où en sommes-nous ? L'université de Mbujima, il y a une construction aujourd'hui, il y a de l'argent qui a été déboursé pour ça. Mme Isabelle Kibasa l'avait bien dit à la télévision. juste, je ne sais pas, c'était pratiquement de l'escroquerie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Nous parlons pratiquement de détournement. Où en sommes-nous avec pratiquement ceux qui ont détourné l'argent dans les produits 500 jours ? On vous accuse de mauvaise foi. C'est-à-dire que vous... De mauvaise foi. Vous ne connaissez même pas les minimums qui est faits. On n'avance pas. Le minimum qui est fait, vous ne reconnaissez pas. Je vous ai parlé de l'enseignement primaire et secondaire des examens d'État. Ces pratiques continuent sont bons chemins. Dans nos universités, les pratiques continuent. Les pratiques continuent, bien sûr. Dans la génération publique, vous parlez des efforts qui sont fournis. Vous parlez des faits. Dans la société publique congolaise, ces pratiques-là continuent. Dans la police, dans le chef de nos roulages et autres, dans nos siates et sous-siates, ces pratiques-là continuent. Vous ne voyez rien de bon dans ça. Tout est mauvais. Tout est noir. Mais en tout cas, je pense que le régime de Félix Antoine, tu sais qui dit, Chilombo, c'est un régime qui nous entraîne pratiquement aux enfers. Oh là là. Bien évidemment. Les enfers, finalement. Oui, j'ai dit vrai. J'ai dit vrai. En fait, c'est un régime qui nous a aidés à récupérer tous ces chômers de l'Europe, les amener ici. Ne sortez pas du sujet. Ne sortez pas du sujet, s'il vous plaît. Reste dans le sujet. Reste dans le sujet, s'il vous plaît, professeur. Parlons des tournements et corruptions. Mais nous parlons des tournements et corruptions. Parce que vous dites que les situations... Des tournements et corruptions dans les mines. Parlons de mines. Tous ces ministres au pouvoir ici ont des carrés minis à l'esté du pays. Donnez quelques noms. Donnez quelques noms. Quelques noms seulement. OK. Allons-y. Je peux donner des noms. Allez-y, allez-y. OK. Vous voulez des noms. OK. Ça va. Allez, il y a un VPEM. Votre VPEM, là. Votre VPEM qui est chaque jour à l'esté du pays. On a cinq VPEM. Lequel ? On a cinq VPEM. Lequel ? Les VPEM. Les VPEM. Les VPEM. Lequel ? Entre les défenses intérieures, tout ça. Il y a un qui est toujours à l'esté. On a cinq VPEM. Mais Kabound avait des carrés minis. Kabound en avait. Kabound en avait. Tu as cité le nom des ministres. Mais j'ai dit, vos ministres, je peux cité même des noms. S'il vous plaît. Les petits frères, les petits fils, les petits frères d'eux sont à l'esté là, en train de piller l'esté du pays. Les petits fils qui ne travaillent même pas. Vous êtes dans les raccourcis. Je ne veux pas cité des noms ici parce que je sais que nous sommes aujourd'hui dans la République où on peut te tuer sans problème. Non, chez nous, on ne tue pas. Dans cette République des non-droits où on tue pas son peuple sans même se poser des questions. Mais ces gens sont tellement dérits qu'ils risquent même de venir les propres suisses. Ils savent que elles vivent. Mais non, votre régime nous a... Mais vous suez votre population. Vous avez sué votre population. Pas dans notre régime. Aujourd'hui, il y a régression pratiquement. Merci beaucoup. Donc, je dis ceci. Allons dans la justice aujourd'hui. Dans la justice. Merci. Il se passe pas mal de problèmes qui attestent que nous régressons. On est en train de régresser. On régresse. Mais je vous ai parlé de l'enseignement. Je vous ai parlé du secteur minier. Je vous ai parlé de l'administration. Je vous ai donné même un cas concret qui est pratiquement juste le passeport. Je vous ai parlé des dénonciates et sous-ciates avec nos policiers. Là où les amendes ont fait même pas qu'elles font ces policiers-là avec tout ce qu'ils amassent comme argent. Je vous ai parlé de roulages. Je reviens à vous incessamment. Je reviens à vous incessamment. Monsieur Emmanuel. La vie de l'équipe c'est 500 millions détournés. On n'en a même pas parlé. S'il vous plaît. Il y a des cas qui... S'il vous plaît, professeur. Retendant tenu la SNEL. Monsieur Emmanuel, il y a des cas avérés de détournement et des gens qui ont été arrêtés défendent la justice et aujourd'hui ces personnes sont à liberté. D'autres même rétablis dans leurs fonctions. est-ce qu'ils n'ont pas raison de dire que la corruption a empiré dans le pays ? Non, mais parce que nous avons la mal... Nous avons la malhabitude de croire que lorsqu'on est appréhendé à la justice ça veut dire forcément on est fautif. Non. Non. Mais tous qu'on a arrêté tous ont été innocents. C'est ça ? Non, non. Écoutez, moi je sais... La plupart des gens qui ont été arrêtés la plupart des gens a quittés. Il y a de ceux-là qui ont accepté de collaborer avec la justice et ils ont collaboré avec la justice par rapport à leurs accusations et le but pour les instances judiciaires était celui de pouvoir... Ceux qui ont été accusés des détournements et de pouvoir récupérer ce pourquoi ils ont été accusés. Ils ont accepté de collaborer avec la justice et disent-moi c'est à la justice de pouvoir apprécier. C'est à la justice de pouvoir apprécier. Est-ce que vous n'avez rien à reprocher par rapport à cette situation de Coloisie ? On dit que Coloisie c'est le centre de... C'est les lieux par excellence où tout se déroule. Tout ce qui est noir se déroule là-bas. Moi je n'ai pas de preuves. D'autant plus que j'ai fait très souvent ce tronçon-là à Coloisie. Je ne vois pas tout ce que... Très souvent ? Vous allez à Coloisie ? Très souvent. Très souvent j'ai fait ce tronçon-là. Je n'ai pas trouvé... Pour des raisons personnelles ? Je n'ai pas... Vous savez que je suis quand même cadre dans une entreprise de pays. Alors je n'ai pas trouvé toutes ces accusations. Alors moi à mon niveau je ne suis pas venu faire des mauvais témoignages, des faux bruits. Il faut aussi craindre. Nous sommes dans un état de droit. Lorsque vous faites des faux bruits ou bien des mauvais témoignages, est-ce que... Arriez-vous à mes yeux de pouvoir... Tu sais que je dis le chef de l'État qui dit que la justice tue le pays et ceux qui corrompent qui sont emmenés devant la justice et après a quitté. Est-ce que le chef... Il n'est-il pas en train de se plaindre de ces pratiques-là ? Non, non, mais le chef de l'État, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est un des Congolais parmi tant d'autres. Il peut aussi émettre un point de vue en tant que citoyen congolais. Il n'est pas dit que... c'est que le chef de l'État dit que c'est Alpha et Omega. C'est dans ce sens en tant que Congolais. C'est le mieux informé du pays. Je vous dis... C'est le citoyen le mieux informé de la République. J'ai dit oui. Je ne dis ce qu'on ne vient pas. Qui parle alors ? Je ne dis ce qu'on ne vient pas. Ici, je parle, je parle, je parle, je parle en tant que citoyen congolais. Je ne réponds pas en tant que chef de l'État. En tant que citoyen congolais, il a aussi un point de vue à émettre et parfois à la justice de son pays. Si son point de vue est peut-être contraire à celui de Dan Zengbe, à celui de Dié Yeni, ce ne serait pas un péché, un crime de lèse-majesté. C'est juste un point de vue qui peut aussi être contredit. Ce n'est pas la parole d'évangile qui ne change pas. Pour contredit, il faut avoir la bonne information. Mais justement ! Sinon, on va contredit pour contredit. Justement, c'est ce que j'ai dit. Lui, il est la personne la mieux informée du pays. Je ne dis que c'est la bouche autorisée du pays. Moi, je ne dénie pas au chef de l'État cette qualité dont vous énumérez ici. Puis, j'ai confirmé, je martèle que c'est la personne la mieux informée. Ici, moi, je parle en termes de... Je ne parle pas qu'en tant que chef de l'État. Je n'ai dit... Moi, je vois que Félix Tisséké en tant que citoyen congolais parce qu'il l'est, il l'est autant que moi. Cela ne veut pas forcément dire que je dois avoir le même point de vue par rapport à Félix Tisséké d'Ivoire. Je peux avoir un point de vue contraire à Félix Tisséké d'Ivoire. Ce n'est pas exclu. Est-il permis à la présidence de piloter un projet d'intérêt public ? Est-il permis au directeur de cabinet du chef de l'État de piloter un projet d'intérêt commun ? La Constitution reconnaît à une seule personne d'être le garant de la nation. N'est-ce pas ? Qui est Félix Antoine Tisséké d'Ivoire. Oui. On n'a pas dit deux. On n'a pas dit Mouzito ou Fayoul ou Katoum. On a dit le chef de l'État qui est Félix Tisséké d'Ivoire. Point barre ! Et comment a été dénommé ce programme-là programme d'urgence ? Programme d'urgence du gouvernement. À l'époque, on n'avait pas de gouvernement. En attendant que le gouvernement... C'est le gouvernement qui est censé piloter ses constitutionnels. C'est le chef du gouvernement qui pilote les actions gouvernementales. Nous n'avions pas un gouvernement... Sur base de quel principe le directeur de cabinet a piloté un projet de gouvernement ? Sur base du principe selon lesquels le chef d'État peut donner mission à qui il veut, surtout de façon urgente. et d'ordonnanter les décaissements. Mais je vous dis, c'est le garant de la nation. Lorsque la nation est en danger, par exemple, le chef d'État doit attendre qu'il y ait le gouvernement après neuf mois, au moins la nation est en train de... C'est contradictoire. Ça contredit la constitution, M. Emmanuel. Non, ça ne contredit pas. Ça contredit la constitution qui donne le pouvoir au gouvernement seul de piloter les projets du gouvernement. là où dans la constitution est bien mentionné que le chef d'État ne peut pas donner une mission aux gens qui ne sont pas pour le gouvernement. Il ne s'agit pas d'une mission. Non, mais c'était un programme... Non, pas un projet. Programme. Pas projet. Vous parlez du projet, moi, je parle du programme. C'était un programme urgent. C'est l'absence du gouvernement. C'est l'absence du gouvernement. Ok, j'ai compris. C'est un l'absence du gouvernement. Vous êtes quand même... Si vous manipulez bien la langue de Voltaire, je sais que c'est un l'absence. J'ai dit bien, c'était un programme d'urgence du gouvernement. Il y avait une urgence en ce moment-là. Et nous étions dans la fièvre de la majorité. Il faudrait qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale. Et puis chercher comment installer un gouvernement. Et ça nous a pris sept mois, imaginez. Au moment, le pays était... Le pays avait... besoin d'un programme d'urgence et puis nous devrions attendre pendant sept mois. Moi, je pense que le chef avait pris une décision couragée, surtout pour sauver la nation. C'est pourquoi il avait dévigé cette mission-là d'urgence, ce programme d'urgence de gouvernement en attendant le gouvernement qui devrait être installé et qui devrait pari cocher, comment continuer la... Quand même, les fonds étaient importants. Plus de 400 millions. Mais oui. Projet, 100 millions de dollars. Mais bien entendu. C'était énorme. Mais les maisons, jusqu'à aujourd'hui, les maisons... pré-fabriquées, mais il faut aussi... pose problème. Mais pourquoi quand vous parlez du processus, vous ne vous... vous ne vous martélez que... vous ne martélez que sur le maison préfabriquée. Pourquoi vous ne voyez pas d'autres ouvrages ? C'est dans le lot. C'est dans le lot. Justement. Mais vous... C'est l'argent du contribuable. Je suis congolais, je dois me poser des questions pour savoir où est parti mon argent. Vous êtes aussi... Moi, je suis congolais autant que vous. Vous ne l'êtes pas plus que moi. Mais moi, je ne vois pas seulement qu'une maison préfabriquée. Je vois aussi d'autres ouvrages. Par exemple, les seaux de moutons. Par exemple, des hôpitaux construits. D'accord. Dans des écoles construites. D'accord. Ça, vous n'en parlez pas. C'est vrai que même moi, le besoin, le souci est aussi de savoir que ces maisons préfabriquées ont servi à quoi ? Oui. Mais je ne vois pas seulement que les trains qui n'arrivent pas en gare. Je vois aussi les travaux qui ont été faits. Par exemple, on a six ouvrages ici des seaux de moutons à travers, je crois, six ou sept. À travers la ville. La ville des Kinshasa. La ville des Kinshasa. C'est aussi énorme. Mais ça aussi, il faut que nous applaudissions. Merci beaucoup. Pourtant, nous ne voyons que des trains qui n'arrivent pas en gare. C'est ce que j'ai toujours appelé. C'est une question. Moi, je suis dans le questionnement. Dans votre questionnement, il y a aussi une tendance. Même en sourdine. Mais oui, je suis quinoin. Tu sais comment ça se raconte dans les différentes rues de la ville. Ils sont bons à 100 jours. Mais pourquoi vous ne parlez pas aussi que Mbonga Sanjou a construit entre sept ou six sottes de boutons ? Pourquoi Mbonga Sanjou vous ne parlez pas qu'il a construit des hôpitaux Kanchachi, Kankukulé par-ci par-là et des écoles construites ? Je salue aussi la construction de la réhabilitation de l'hôpital Mama et moi aujourd'hui. C'est vraiment splendide. C'est la force à dire. C'est très beau. C'est en tout cas coup de chapeau au président qui sait qu'Eddie pour nous avoir fait ce cadeau. Alors, professeur Edie. Si Edie le fait ici, il sera viré chez Mousito. Il sera viré. Il ne mettra plus jamais ça. Ses pieds là-bas à la permanence. Blanchem on va les chasser. Mais on sait comment ça se passe ici dans d'autres pays. Ah bon ? On va vous envoyer professeur. Vous parlez d'un professeur quand même que qui s'est là aussi fait de bonnes choses. Acceptez. Je ne crois pas que Mousito va vous chasser de nouvel élan. Merci beaucoup. Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir ? C'est un contrat de 20 ans. Qu'est-ce qu'on doit ? Ma mère, c'est un contrat de 20 ans. On a tous les documents. Malheureusement, on a tous les documents. Les gens sont... Ça veut dire ? Les gens sont t'es ici. Ça veut dire quoi ? Poser la question. C'est un contrat de 20 ans. C'est un contrat de 20 ans. C'est un contrat de 20 ans. Il y a un contrat de 20 ans. Il va exploiter moi-même pendant 20 ans. Et après 20 ans, ils vont démolir. Vous comprenez que... Vous comprenez que ce mal-réé, c'est ce que nous vivons dans ce pays. Donc, on veut... On veut... On veut bobo crier. C'est quand même réhabilité. Les fonds n'ont pas été juste décaissés par l'État. C'est quand même... Au-delà de cela. Au-delà de cela, je dirais... Au-delà de cela, vous parlez juste d'autre. Vous parliez ici juste de 100 jours. 100 jours, on est dans un régime où le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. C'est plutôt le gouvernement. Et pendant ce temps-là, il y avait pratiquement un gouvernement intérimaire qui a assumé les affaires courantes. En principe, on ne devrait pas passer par les directeurs des cabinets. C'était aussi une manière de voiler, de voiler ces grands détournements. Ces grands détournements. Et je dirais le plus grand... Voilé par qui ? Oui, par... Ceux qui ont pratiquement... Ceux qui ont été à la base de ces programmes. Parce que nous le savions très bien. Nous tous là. En son temps, il y a eu même la route Mokali qui a été programmée dans les 100 jours. Mais rien n'a été construit. Même pas une brique. C'est pour dire que... Vous voyez toujours la vie là. Au-delà des maisons préfabriquées, il y a même des routes. Il y a même des routes. Il y a la route Mokali qui n'a pas été réhabilitée. Vous voyez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Non, le verre n'est même pas à moitié vide. À moitié vide ou à moitié plein. Le verre est vide. Le verre est vide, je vous dis. Non, non, non. Les sauts de moutons. Les sauts de moutons. Vous savez, il ne faut pas aller vite en besogne. Lorsqu'on veut lancer un projet, il faut l'analyser. L'analyse voudrait juste nous dire hier, je faisais 20 minutes pour aller à l'aéroport. Après les sauts de moutons, je gagne autant de minutes. Autant de minutes. C'est comme ça que l'on analyse, l'on fait pratiquement des prêts, des prêts études avant de lancer un projet. Mais ce sont des projets lancés à la va-vite. On a compris que c'était une manière directe pendant que le gouvernement n'était pas encore pendant juste la gestion et même on dit d'urgence. C'était une manière de se faire un peu plus plus de moyens. En conclusion, je dirais en tout cas, la corruption n'apparaît qu'il est dans ce pays. S'il y a un chantier auquel nous devons pratiquement plus nous battre, c'est la corruption, les détournements, la concussion. Je dirais, même aux gens aujourd'hui, ce qui s'est vu aujourd'hui chez nous, en tout cas, c'est Maléry. C'est Maléry parce que le politique pense que l'on devient politique pour s'enrichir. Chez nous, ici, on a pratiquement, on a plus cette classe-là de commerçants, des industriels. Pourquoi ? Parce que tous, on sait que il nous faut au pouvoir, on pense tout simplement à son ventre. C'est vraiment la criminalisation de l'État. c'est la criminalisation, surtout lorsque vous ajoutez la corruption, on sait que nous venons de déplorer à l'est du pays, ça c'est vraiment un État criminel. Un État criminel, un État qui se veut aujourd'hui bourreau de sa propre population, au-delà. Vous savez, la corruption fait des morts. Merci beaucoup. La corruption fait des morts. Professeur Dieny. Plus que la malaria, les sidas, et autres là. S'il vous plaît. Monsieur Emmanuel, qu'est-ce que la population doit retenir de cette thématique ? La population doit retenir que Félix Seguet était venu au pouvoir. L'une des missions, l'une de ses missions, ou bien l'un de ses leites motifs était celui de pouvoir éradiquer la corruption. Aujourd'hui, le travail, le grand travail a été fait et c'est en cours également. Je ne dirais pas que nous sommes au niveau de la corruption zéro. Ça, je ne peux pas m'élover jusqu'à ce point. On a atteint 80% ? Non, je n'ai pas la balance des mesures pour dire qu'on a atteint 80%. Estimé ? Je n'ai pas le standard de mesure, mais c'est d'un. Mais seulement, je vois que On est souvent des pas de 50%. C'est moi, je vois que le chef d'État est impliqué dans ce fléau-là pour éradiquer ce fléau. Est-ce qu'on a dépassé 50% ? Justement, je vous dis, je n'ai pas la balance de mesure ou les standards de mesure. On peut être vraiment dans le monde avec 50%. Moi, j'estime qu'il y a évolution. Il y a évolution. Prochèmement, je vais chercher un peu le standard de mesure pour balancer, savoir nous sommes à combien de pourcents. Mais seulement, je suis en train de voir que le travail est vraiment en train d'être fait et les acteurs en sont à pied d'œuvre pour arriver vraiment à la vision du chef d'État, celle de pouvoir éradiquer définitivement la corruption. Et nous sommes tous derrière le chef d'État, je serais dit, dans cette lutte jusqu'à destination. Jusqu'à destination, merci beaucoup à Marthe Mbombo et à Chris Lembouka d'avoir réalisé cette émission. Merci beaucoup à Omoforti Selika qui a été également dans cette équipe technique pour que nous puissions arriver chez vous. Merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. Excellente journée chez vous. À demain, mercredi. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28 216. Au Canada, 63 77, boulevard Monk, H4 E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de l'EMA et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite.